Générique Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure à une nouvelle très intéressante que voici. Eh oui, une petite confirmation sur The Last of Us 2, les reviews. Alors, vous avez eu les reviews que je vous ai données sur Metacritic, c'est pas mal de reviews internationales, mais surtout US, on a vu des journalistes US aussi parler, quelques français. Et puis, eh bien, il y a apparemment une partie du monde qui n'a pas vraiment apprécié ce jeu, c'est la partie du monde qui parle chinois. Alors, on ne va pas parler que de la Chine, mais aussi un différent bord politique, c'est quand même important de le rappeler, la diversité, ils ont l'air de se rejoindre, en tout cas, pour dire que le jeu, il ne leur a pas plu. Alors, c'est un petit tweet ici que quelqu'un, l'un d'entre vous, va très gentiment envoyer, merci, de Monoclon3Q2, qui a fait une petite capture, en fait, d'une review, eh bien, des principaux forums sino-chinois, finalement, parce qu'ils parlent tous chinois. Donc, voilà, eh bien, ça commence comme ça, sur le forum Bahamut, qui est un forum de jeux vidéo taïwanais, qui est un des plus gros, eh bien, il a une note des utilisateurs de 4.2 sur 10, c'est le jeu. 4.2 sur 10, c'est pas mal, on se rappelle qu'il est toujours à 3.3, je crois, sur Metacritic, donc il y a le lien ici, vous pouvez aller voir pour vérifier. Et le, eh bien, le reviewer du site a été accusé d'être payé par Sony et Naughty Dog, et il y a eu tellement de downvoits, en fait, qu'ils ont dû virer les reviews sur ce site, puisque l'utilisateur et les utilisateurs ont donné une note pourrie, alors que le reviewer a donné une très bonne note, ça, c'est la dichotomie spéciale Metacritic, on le retrouve ici, donc, sur ce site taïwanais, superbe. Le reviewer en question, donc, slash journaliste, a émis des excuses publiques et a admis qu'il avait donné une review positive pour, et je cite, « rester en bon terme avec Sony ». C'est bon, je m'en délecte, puisque c'est ce que je dis depuis très longtemps maintenant, c'est que les journalistes de jeux vidéo, alors, c'est vrai que c'est en même temps très dur de leur jeter la pierre, c'est que, pour bien faire leur travail, ils doivent avoir, eh bien, des connexions, et ils doivent avoir accès aux informations le plus tôt possible. C'est, en général, les journalistes, enfin, les magazines online, la concurrence est très sévère, il faut que les infos, ça tombe, vous me direz, c'est un petit peu comme ça dans le monde du journaliste, en général, mais si tu penses que c'est encore plus vrai dans le jeu vidéo, il faut que ça tombe très vite, et c'est, en général, les premiers qui vont avoir l'info, qui vont avoir le jeu, les premières images du jeu, qui vont être cités le plus, et qui vont être, voilà, on va voir les pubs sur leur site, et du coup, c'est comme ça que ça marche. Et, eh bien, malheureusement, ce sont les éditeurs, ce sont les développeurs de jeux vidéo, maintenant, qui décident à qui ils donnent leurs exclusivités, à qui ils donnent les informations, on sait qu'ils sélectionnent, et du coup, si vous n'êtes pas potes avec eux, parce que vous leur avez donné une mauvaise note, vous les avez pourris dans un article avant, même si c'était justifié, et bien, ils vont vous blacklister, voilà, donc du coup, il donne, il gonfle les notes, même s'il a apprécié le jeu, il a quand même gonflé la note pour rester, je cite, c'est ce qu'il a dit, je veux rester en bon terme avec Sony, et c'est normal. On continue, mainland China, la terre-mère de la Chine, le forum ANJ, et alors là, les utilisateurs ont carrément donné 1,6 sur 10, un des, comment dire, un des médias populaires du jeu vidéo a même mis un poste, en fait, un mode chinois, en disant que Sony Chine, c'est donc la branche de Chine de Sony, a une histoire très complète et très fameuse de blacklister justement les médias qui ont critiqué le jeu, d'ailleurs, ils disent eux-mêmes qu'ils ont été blacklistés suite, et bien, au mauvais score qu'ils avaient donné à God of War. Bon, alors c'est vrai qu'en général, des gens vont être surpris de mettre une mauvaise note à God of War, mais c'est leur droit, je veux dire, peut-être qu'ils avaient une justification, et du coup, se faire blacklister derrière juste parce qu'ils ont osé critiquer le jeu, c'est un petit peu pas normal, voilà, donc vous avez les liens aussi. Sur un forum de protesteurs de Hong Kong, c'est le protestataire de Hong Kong, justement, c'est, je veux dire, c'est un petit peu tous les ports, on pourrait dire, bon, c'est les Chinois, ce qui est un petit peu raciste, d'ailleurs, de dire ça, vous êtes, attention à ce que vous dites, je fais attention, j'écoute. Mais donc, sur ce forum de protestataires hongkongais, donc ils sont anti-Chine, évidemment, et bien là, c'est pareil, les discussions, et bien, on donne voté le jeu de manière massive, ils ont ouvert plein de postes pour critiquer le jeu, pour critiquer le jeu, pardon, pas le game, ils s'en donnent vraiment à cœur joie. Sur le forum de discussion coréen, cette fois-ci, de The Last of Us 2, c'est pareil, les commentaires et les notes sont très, très, très négatives, il y a même des, j'en ai vu quelques-uns de vidéos, c'est assez marrant, des streamers coréens qui ont juste effacé le jeu et qui ont posté, qui se sont postés en train d'effacer le jeu, il y en a même, j'en ai vu, qui ont carrément découpé le CD, le DVD à coup de ciseaux, le mec, il a joué au jeu, après, il a ouvert la boîte, il a pris un ciseau, il a découpé, il a fait salut, il a coupé le stream, c'est bon, pourquoi pas, écoutez. Donc voilà, visiblement, le jeu ne plaît pas beaucoup aux gamers du côté de l'Asie, c'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent, et alors ce journaliste qui avoue quand même donner une bonne note pour rester en bon terme avec Sony, c'est priceless, comme on dit au pays de l'oncle Sam, c'est merveilleux. J'aimerais qu'ils soient tous honnêtes comme ça, qu'ils l'admettent publiquement, parce que s'ils le font tous, finalement, ça passera, parce que, je veux dire, ils ne vont pas, les éditeurs, et notamment Sony, ne vont pas blacklister tous les journalistes, ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a un moment, c'est alors se retrouver avec un petit groupe de groupies, on sait qu'ils ne vont donner que des bonhommes, parce que vous allez leur donner le jeu juste trois jours avant la sortie, et qu'ils vont pouvoir sortir leur article avant tout le monde, bon, c'est navrant, je veux dire, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, ce genre de truc, sinon plus personne ne va regarder, de toute façon, les articles, tout le monde va s'en foutre. Ce n'est pas viable, ce n'est pas du tout viable. Allez, j'espère que ça vous aura plu, c'est tout ce que je voulais dire dessus, mais c'est quand même très, très, très intéressant. Allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.